L'Assemblée parlementaire paritaire ACPE est une instance qui rapproche et met ensemble les parlementaires européens et leurs homologues africains, ceux des Caraïbes et du Pacifique. Les travaux de la 36e session de cette Assemblée parlementaire paritaire se sont ouverts ce lundi matin sous la présidence même du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Le Creuset qui vise le renforcement des échanges et le raffermissement de la globalisation est en pleine négociation de ses propres clauses presque à échéance. Elle s'ouvre en effet au moment où débutent à Bruxelles les négociations du nouvel accord de partenariat ACPE qui doivent succéder à l'accord de Cotonou 1. On le sait, faute d'alternatives, les jeunes sont parfois tentés de basculer dans l'extrémisme et la radicalisation et il est de notre devoir de leur offrir des perspectives d'avenir positives en facilitant leur éducation, l'accès à la santé et leur intégration dans le milieu du travail. Aujourd'hui, les peuples aspirent à tous les droits. Ces aspirations légitimes impliquent pour nous une fonction de veille accrue par rapport au processus de négociation en cours et par rapport à la mise en œuvre de l'accord lorsqu'il entrera en vigueur afin que les actes coïncident avec la vision. Les négociations en cours à Bruxelles pour un accord en remplacement à celui de Cotonou qui aspire en 2020 se doivent d'être novatrices. Elles doivent être un refus de la victoire, du populisme et du repli sur soi, sujet les intervenants à cette cérémonie d'ouverture de la session. Position renchérie mais un peu recadrée par le président béninois. Malgré nos cris, nous constatons chaque année que les peuples élisent à leur tête, ils ont le droit, des populistes. Notre rôle n'est pas de dénoncer les peuples, ce n'est pas de dénoncer le choix des peuples, c'est de comprendre qu'est-ce qui amène au populisme. Notre coopération ACPIE a eu jusque-là comme principal élément de coopération l'aide au développement et la coopération commerciale, essentiellement. Puisque l'aide au développement a montré ses limites, puisque la coopération commerciale l'est sans cesse remise en cause, même à travers des accords bien signés et établis, L'objectif, s'il est resté le même, nous appelle désormais à agir, à promouvoir ce qui crée le développement endogène. Le développement de nos pays respectifs passe désormais par l'outil de développement économique qu'est l'investissement. L'investissement privé, l'implantation et le développement des PME. Les parlementaires convient à cette session ainsi que l'ont martelé les intervenants à la cérémonie. Les parlementaires, donc, en session, disais-je, sont dans une posture de rupture, une posture reformatrice, pour qu'à l'issue, les résolutions permettent la mise en place d'une assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbe-Pacifique, Union européenne plus sensible à la solidarité et à l'environnement.